Bonjour tout le monde, j'ai enfin le temps de pouvoir vous faire la suite des petits tutoriels que j'avais fait par rapport à comment créer un autre serveur sur Discord. Je vais revenir sur deux trois points déjà pour commencer notamment par rapport aux rôles. J'ai eu passablement de questions par rapport aux rôles. Donc on va les tourner les paramètres du serveur et les rôles et certaines personnes voulaient donner directement les rôles quand les gens se connectaient sur le serveur pour la première fois. Honnêtement, ce n'est pas nécessaire. Quand les gens vont arriver sur le serveur pour la première fois, ils auront le rôle blanc, donc celui-ci, et vous verrez qu'il y a déjà de base, il n'y a pas grand-chose qui est activé. Si vous voulez vraiment que les personnes qui n'ont pas de rôle attribué et encore moins de possibilités, il vous suffit simplement d'enlever ici ce que vous avez activé. Par exemple, vous pouvez très bien les empêcher de faire une invitation. Lire, je pense que ça, ce n'est pas forcément un problème. Par contre, vous pouvez très bien décider qu'ils ne peuvent pas envoyer de messages, qu'ils ne peuvent ni intégrer des liens, ni joindre des fichiers. Voir les anciens messages, ça peut toujours être utile. utiliser des émojis en pouce, ajouter des réactions aussi, se connecter, on peut peut-être les empêcher de parler, et les empêcher peut-être de passer en direct, en enregistre. Ce qui veut dire que les gens, quand ils arrivent, ils n'auront pas grand-chose de possible tant que vous ne leur aurez pas donné un héros. Il y a aussi des gens qui sont venus me demander si, en inversant l'ordre, ça change quelque chose, on voit que si on les bouge, on va avoir une différence, ça ne va rien changer. L'ordre hiérarchique que vous décidez ici, avec le maître de classe plus haut en dessous les enseignants et encore en dessous les élèves, est purement informatique. C'est pour que les gens, quand ils se connaissent et qu'ils se connaissent. Donc ça, c'était la première chose que je voulais revenir, voilà. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de créer un serveur privé, mais ça demande une application assez importante, donc je pense que le plus simple, c'est que vraiment, pour everyone, vous mettez le moins de possibilités possibles. Donc voilà pour ce qui est des rôles. Tant qu'on est dans les paramètres, une chose qui doit être importante aussi, c'est les idées de modération. Pour une personne qui se connaitent, ou alors un peu autre pour faire de la pub, j'aimerais vous dire qu'ici, dans l'idéal, il faudrait mettre quelque chose. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que tous nos élèves iront validé leur compte Discord via l'adresse mail, donc je vais vous proposer de laisser aucun, même si j'aurais plutôt tendance à vouloir mettre quelque chose d'un peu plus fort. Par contre, ici, dans le filtre des contenus médias explicites, afin d'éviter qu'il y ait des choses qui pourraient choquer les plus petits, là, il ne faut pas hésiter du tout, et vous pouvez aller analyser les contenus médias de tous les membres, histoire que, comme c'est écrit, votre serveur soit plus blanc que blanc. Si je reviens maintenant sur le serveur, ça peut être intéressant, par exemple, dans les salles locaux, d'avoir une salle où vous pourriez vous retrouver entre enseignants de la classe. Donc, on pourrait l'appeler très simplement salle des maîtres. Et, bien entendu, dans la salle des maîtres, on ne veut pas que les élèves y viennent. Donc, on va aller dans les réglages de la salle des maîtres, la permission, et vous allez choisir quel rôle va avoir la permission d'entrer dans la salle des maîtres. Alors, je vais vous donner une astuce, c'est beaucoup plus simple de décider qui ne va pas y aller. Donc, on va prendre les élèves, et les élèves vous proposer de voir ou de pas voir le salon. On va dire qu'ils ne peuvent pas le voir, d'accord ? Et du coup, on va surtout dire qu'ils ne peuvent pas se connecter. De cette manière, les élèves ne pourront pas se connecter. Donc, on va enregistrer les modifications. Et, vous pouvez faire la même chose pour everyone. Ils ne pourront pas le salon, ils ne peuvent pas se connecter. Quand on va revenir sur le serveur, on verra que salle des maîtres, ici, on voit qu'il y a un petit cadenas. Donc, ça signifie que seuls des gens qui ont la permission d'y aller peuvent y aller. Donc, dans ce cas-là, ce sera les enseignants et le maître de classe. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait satisfait de la répartition de vos différents salons, vous pourriez très bien changer l'ordre. Par exemple, le général, je trouve qu'il est moins important que tout le reste, donc vous pourriez simplement descendre. Ça ne change pas grand-chose, c'est purement esthétique, mais s'il y a des choses qui vous sont plus pertinentes que ça, n'hésitez pas à le faire. Une petite dernière chose, avant qu'on passe dans un prochain tuto à comment on gère tous les élèves qui vont arriver, tous les collègues qui vont arriver, c'est que, n'oubliez pas que mettre en place un serveur, ça demande quand même un certain temps et investissement. Donc, j'ai eu des retours de certains collègues, comme quoi des gens venaient et commençaient à créer des propres salons, ou à inviter des élèves, ce genre de choses. S'il vous plaît, évitez de faire ça. Ça demande beaucoup de travail. S'il faut commencer à gérer en plus des élèves qui ne sont pas forcément les autres, de gérer des salons qui ne sont pas forcément nos créations, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si vous vous pointez chez quelqu'un, que vous commencez à changer toute la décoration et que vous invitez votre famille pour un repas à 15. Donc, s'il vous plaît, respectez le serveur sur lequel vous êtes. On en reste là pour aujourd'hui. J'essaierai de faire le prochain tuto bien plus rapidement. Et en attendant, bonne chance pour la suite. J'essaierai de faire le fond à 50 ans. J'essaierai de faire le fond à 50 ans. Sous-titrage ST' 501